Les actifs clés d'un point de vue juridique, on ira assez vite, évidemment les contrats, en se focalisant sur les contrats clés. Si c'est une sélection de titres, comme on le disait tout à l'heure, moins d'enjeux qu'une sélection pure d'actifs, sous réserve des clauses de changement de contrôle, et après, en fonction des clauses de changement de contrôle, c'est soit à minima une information du co-contractant en général, soit son agrément ou son accord à la cession. Si c'est une cession d'actifs, c'est systématiquement un accord. Pour rappel, le Code civil, nouvelle formule, prévoit un formalisme particulier qu'on a rappelé avec le nouvel article de 1216 sur l'agrément de la cession. Contrat droit public, en général, moins de marge de manœuvre pour la faire très courte, très compliqué de céder les contrats de droit public. C'est souvent ou quasi systématiquement dans les opérations qu'on a pu voir une autorisation ou une information, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez lourd et on essaie de l'anticiper au maximum, sachant qu'on a vu aussi des opérations de carve-out, avec une obligation de maintien de l'actionnariat qui empêchait en pratique toute opération. Et pour anticiper un slide qui est un petit peu après, quand l'entreprise, même quand on est en cession de titres, quand vous avez une entreprise qui bénéficie d'une concession, on a vu ça sur des concessions d'autoroutes par exemple, ou de marchés d'intérêts publics, c'est très compliqué de céder les titres puisqu'il faut l'agrément des autorités de tutelle. C'était les autorisations, donc effectivement, s'assurer que l'entité, si elle a besoin de licences d'autorisation pour continuer ses opérations, que ses licences qui sont des actifs seront bien transférées. Les locaux, je ne reviendrai pas sur ce que j'ai déjà dit, il faudra s'assurer qu'on peut les transférer. Le cas échéant, cession de fonds de commerce, pas de soucis, on va transférer les baux, cession de titres, et les baux vont en général être transférés sans difficulté. On a vu parfois des baux qui nécessitaient même en cession de titres une information du bailleur, c'est moins un enjeu. Juste garder à l'esprit que quand vous êtes en opération de caravate et que vous êtes dans un groupe, vous pouvez éventuellement avoir des domiciliations d'autres entités, il faudra juste penser à les sortir. En général, si ça ne se fait pas au closing, ça se fait peu de temps après le closing, mais c'est vrai qu'il faut juste garder à l'esprit que les entités qui vont sortir des locaux devront être relogées à court terme. Donc les locaux, on l'a déjà dit. Et si vous ne pouvez pas transférer les locaux, on peut mettre en place des sous-locations. En général, c'est temporaire, puisque le caravate a vocation à être une séparation définitive. Mais on va mettre en place souvent des TSA, donc des Transition Services Agreement, qui sont des contrats de prestations qui permettent d'autonomiser l'entité. Et le contenu des TSA est absolument complètement libre et va dépendre de ce qu'il n'y a pas dans l'entreprise et ce dont a besoin l'entreprise pour être autonome. Donc on a eu des TSA qui étaient archi-simples, c'est juste mis en accès à des fonctions centrales le temps que l'entreprise recrute un service pay. Et vous pouvez avoir des TSA qui sont éminemment techniques, reprenant tous les aspects de l'activité. Donc des TSA purement IT, système d'information mis en oeuvre d'accès à l'information. Ça peut être TSA sur les locaux, ça peut être des prestations diverses et variées, ça peut être la licence de droits de propriété intellectuelle. Donc c'est ce slide-là, donc effectivement à anticiper dès le départ. Donc toujours dans les caravates, identifier quels sont les droits d'IP qui sont importants pour réaliser l'opération. Et s'assurer qu'ils seront bien logés dans l'entité qu'on veut autonomiser. Donc classiquement c'est tout ce qui est marque, nom de domaine, brevet. C'est moins un enjeu marque quand l'entité est un caravate d'un groupe et que le reste du groupe garde la même marque. En général le concurrent ne pourra pas réutiliser ou continuer d'utiliser la marque. Donc c'est moins un enjeu. C'est plus un enjeu cession de marque quand on va céder à un tiers. Évidemment tout ce qui est brevet et tout ce qui est nom de domaine. Effectivement soit c'est cédé soit ça fait l'objet de licences. Et on s'aperçoit que dans beaucoup d'opérations sur lesquelles on a pu intervenir certains actifs restaient dans l'entreprise cédante mais faisaient l'objet de licences notamment. L'IT, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est comment séparer d'un point de vue technique mais effectivement d'un point de vue juridique. On s'aperçoit et vous le savez que toutes les licences de logiciels en général sont en général non transférables. Ce n'est pas du tout un enjeu pour tout ce qui est bureautique, c'est beaucoup plus un enjeu pour tout ce qui est logiciels spécifiques qui ont été mis au point et dont le transfert nécessitera l'accord d'un tiers. Assurance, on l'a déjà évoqué donc on ne viendra pas dessus. Et effectivement pour tout ce qui est transfert, encore une fois on est plus en cession d'actifs purs, s'assurer qu'il n'y a pas de restrictions. Les restrictions c'est tout ce qui est sûreté ou inscription sur les actifs. C'est assez classique. Étant précisé qu'on s'aperçoit au quotidien et c'est pour ça qu'on fait souvent nos petits due deals pré-carvate qu'on n'a pas forcément toujours l'information sur les sûretés qui ont pu être mises en place notamment quand elles sont le corollaire de financement. Et donc il faut effectivement regarder éventuellement les financements qui sont au-dessus au niveau du groupe. C'est souvent le cas quand on a des financements au niveau de la maison mère et les sûretés portent sur certains actifs au niveau des filiales. L'information n'est pas forcément redescendue au niveau des filiales et toute l'information se trouve en centrale. Donc il faut faire un petit état des lieux et de voir comment libérer entre guillemets ces différents actifs, objets de sûreté. Ce qui demande souvent, quasi systématiquement, de retourner devant les financiers pour demander leur accord et leur waiver. Et puis s'assurer quand il n'y a pas d'inscription pure, qu'il n'y a pas de covenant bancaire notamment ou de restrictions qui pourraient interdire la cession de certains actifs. Juste pour rappel, quand vous êtes en train de céder des titres, des fonds de commerce ou biens immobiliers, dans certaines communes, vous avez un droit de préemption. Juste garder à l'esprit, en général, ce n'est pas un vrai enjeu sauf dans certaines communes et certains actifs. C'est juste un enjeu timing. Il faut purger ce droit de préemption. Ça veut dire informer la collectivité de votre intention de céder et attendre, en général, la réponse négative ou en tout cas, sinon tester en amont la collectivité pour s'assurer qu'ils n'ont aucune envie de préempter. Mais c'est un passage obligé. Comme on le disait tout à l'heure, mais on ne reviendra pas là-dessus, souvent, en tout cas, on le voit dans la plupart des opérations sur lesquelles on intervient, mise en place d'un TSA, et effectivement, l'imagination est la limite parce qu'on peut prévoir tout ce qu'on veut dans le cadre du TSA, sachant qu'il y aura des... On le verra après, le seul vrai enjeu, c'est le pricing, donc le coût de ses prestations avec les enjeux fiscaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada